Sans aucun doute, l'un des phénomènes météorologiques les plus destructeurs, les tornades peuvent causer des dégâts considérables en seulement quelques secondes. Lorsque les conditions sont propices, elles peuvent se former rapidement et leur prévisibilité reste un défi pour les scientifiques. Bien que les conditions propices à leur formation puissent être identifiées, prévoir l'apparition exacte d'une tornade reste encore difficile. Grâce aux technologies modernes telles que les radars Doppler, on peut détecter les supercellules d'orage qui ont le potentiel de créer des tornades et ainsi émettre des alertes. Mais celles-ci peuvent ne laisser parfois que quelques minutes pour se mettre à l'abri. Une chose est certaine, les tornades continuent de défier notre compréhension des phénomènes météorologiques. Mais quelles sont les conditions propices à leur formation et pourquoi certains endroits sur Terre sont-ils plus souvent touchés par ces phénomènes météorologiques destructeurs? Eh bien aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'origine des tornades. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une tornade? Eh bien, selon la définition d'Environnement Canada, une tornade est une colonne rotative de vent violent et on peut la reconnaître à sa forme d'entonnoir. Une tornade se forme habituellement dans un orage extrêmement violent que l'on appelle un orage supercellulaire. Mais pour qu'une tornade se forme, d'autres conditions météorologiques très spécifiques sont nécessaires. Il doit tout d'abord y avoir une forte instabilité atmosphérique. Une tornade se forme généralement à partir de puissants orages appelés supercellules. Tout commence lorsque l'air chaud et humide près du sol rencontre l'air froid et sec en altitude, créant une instabilité atmosphérique. Cette combinaison provoque une montée rapide de l'air chaud qui commence à tourner en raison des vents de direction et de vitesse variable à différentes altitudes. Cette rotation horizontale est ensuite inclinée en position verticale par les courants ascendants de l'orage, formant un mésocyclone, un grand tourbillon d'air en rotation. Si les conditions sont favorables, une partie de ce tourbillon s'étend vers le bas en formant un entonnoir nuageux. Lorsque cet entonnoir touche le sol, il devient une tornade capable de causer des dégâts considérables en raison de la vitesse extrêmement élevée des vents en rotation. Les tornades peuvent être extrêmement violentes en raison de la vitesse très élevée des vents en rotation. Les vents les plus violents peuvent atteindre des vitesses jusqu'à 480 km heure. À titre de comparaison, les vents les plus violents enregistrés dans un ouragan, un autre phénomène météorologique extrême, étaient de 320 km heure. Les tornades peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures se déplaçant à des vitesses variables. Leur puissance destructrice dépend de plusieurs facteurs, notamment la vitesse des vents et la densité des débris transportés. L'Amérique du Nord est particulièrement sujette aux tornades. La zone la plus propice aux tornades, communément appelée « l'allée des tornades », s'étend principalement à travers le centre des États-Unis, du Texas jusqu'au Dakota du Sud. Cette région est particulièrement vulnérable en raison de la rencontre fréquente entre l'air chaud et humide venant du Golfe du Mexique et l'air froid et sec descendant des rocheuses et du Canada. Cette combinaison crée les conditions idéales pour la formation de supercellules, les orages puissants qui donnent naissance aux tornades. Outre l'allée des tornades, une autre région affectée est appelée Dixie Allée et située dans le sud-est des États-Unis, couvrant des États comme l'Alabama, le Mississippi, la Louisiane et le Tennessee. La Dixie Allée connaît également un grand nombre de tornades, souvent plus destructrices en raison de la densité de population et des structures vulnérables. Le Canada subit également sa part de tornades, principalement dans les provinces des Prairies telles que l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Le secteur du sud de l'Ontario et du sud du Québec sont également des points chauds pour les tornades au Canada. Des tornades se produisent aussi en Europe, bien qu'elles soient généralement moins fréquentes et moins intenses qu'en Amérique du Nord. Certaines régions d'Asie, comme le Bangladesh et l'Inde, sont également touchées par des tornades. Le Bangladesh en particulier a connu certaines des tornades les plus meurtrières de l'histoire. L'Australie voit également des tornades, surtout dans l'est et le sud-est du pays. Ces tornades peuvent être parfois aussi destructrices que celles observées aux États-Unis. Les tornades sont le sujet d'études de nombreux scientifiques, mais elles attirent également l'attention des chasseurs de tornades. Vous vous souvenez-vous du film Twister, sorti en 1996? Je pense que vous êtes très prêt à sortir de là! Est-ce que vous êtes venus? Storm chasers! So, let's go! Ces passionnés de météorologie parcourent les régions sujettes aux tornades, souvent dans des conditions dangereuses, pour observer et étudier ces phénomènes de près. Armés de caméras, de capteurs météorologiques et de véhicules spécialement équipés, ils collectent des données précieuses qui aident les scientifiques à mieux comprendre la formation et le comportement des tornades. En plus de contribuer à la recherche scientifique, leurs images spectaculaires et leurs récits captivants sensibilisent le public au danger des tornades. Bien que les tornades restent l'un des phénomènes météorologiques les plus imprévisibles et destructeurs, notre compréhension de leurs conditions de formation continue de s'améliorer. Les avancées technologiques comme les radars Doppler jouent un rôle crucial dans la détection précoce et l'alerte des populations en danger. Néanmoins, la nature capricieuse des tornades exige une vigilance constante et une préparation adéquate, surtout dans les régions les plus à risque. Chaque année en Amérique du Nord, les dégâts matériels causés par les tornades se chiffrent en moyenne à plusieurs milliards de dollars par année. La recherche scientifique continue d'explorer ces phénomènes fascinants avec l'espoir d'affiner nos capacités de prévision et de réduire les impacts destructeurs des tornades. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser un commentaire. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada